Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une petite méditation tirée cette fois de l'évangélisme en Marc au chapitre 6 où les questions du roi Hérode Antipas qui avait fait arrêter Jean-Baptiste et le texte au chapitre 6 verset 20 nous dit « Car Hérode craignait Jean, il savait que c'était un homme juste et saint, il le protégeait donc et quand il l'entendait parler, il en restait fort perplexe et pourtant il aimait l'entendre. » Et le deuxième texte qui se trouve dans le premier épître de Paul au Corinthien au chapitre 2 où l'apôtre nous dit « Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine mais sur une action manifeste de la puissance de l'esprit. Ainsi votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine mais sur la puissance de Dieu. » J'ai été inspiré ce matin par une méditation du calendrier « La bonne sémence » qui racontait l'histoire de Louis XIV qui paraît-il aimer écouter le célèbre prédicateur et évêque français Jean-Baptiste Massillon dont les discours attiraient un grand nombre de personnes. Il y avait aussi au palais de Versailles, une génération avant Massillon, l'autre prédicateur également célèbre qui était Jacques Bossuet qui avec Massillon a écrit des serments que l'on peut trouver dans certaines anthologies de la littérature du XVIIe siècle dont « La gare des Michards ». C'étaient deux hommes de grand talent, paraît-il, capables d'épater les auditeurs avec leurs discours grandiloquents et basés sur la Bible. Alléluia ! Et pourtant, pour autant que nous le sachions, ni les discours éloquents de Bossuet et de Massillon n'ont amené le roi Soleil à leur repentance et à la foi en Jésus. La vie de la cour de Versailles était moralement pourrie, nonobstant la présence de ces deux grands prédicateurs. L'auteur de la méditation a fait la comparaison avec l'apôtre Paul qui parlait au gouverneur Félix qui lui aussi était intrigué par ses paroles, qui le gênait ouvertement lorsque Paul parlait, et je le cite, « de la juste manière à vivre à la maîtrise de soi et au jugement à venir ». Vérifiez dans le livre des Actes au chapitre 24, verset 25. Alors tout cela prouve que l'éloquence humaine n'a pas le pouvoir d'amener les gens à leur repentance et à la foi au Sauveur. Il faut que le cœur soit touché par l'Esprit de Dieu qui lui se moque de l'éloquence humaine en quelque sorte. La preuve c'est qu'il utilisait souvent des gens comme l'apôtre Paul ou avant lui Moïse et Paul qui se disaient nul pour l'éloquence, pour des grandes responsabilités dans la prédication de la parole. Et d'ailleurs, nous ne pouvons pas savoir, mais d'aucuns pensent que l'écharpe de sa chair qui affligeait l'apôtre Paul dont il parle dans la deuxième épître corinthien et dont il demandait à Dieu d'en être délivré était justement un défaut de langue qu'il exposait au ridicule lorsqu'il devait parler en public. Qui sait, hein ? Mais lorsque Dieu lui a refusé l'exhaussement de cette prière, il lui disait ma grâce te suffit, ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Alors je connais un autre exemple démontrant l'indifférence de Dieu pour l'éloquence humaine. Il y avait un homme écossais qui s'appelait William McCullough, un prédicateur du 18e siècle, si lent à la parole, si ennuyeux comme orateur, qu'il a mis dix ans après sa sortie du séminaire avant de trouver son premier poste pastoral. Aucune paroisse n'a voulu de lui. Il paraît que lorsqu'il montait dans la chair pour prêcher, les hommes quittaient l'église pour aller au pub pour boire une bière, d'où le sobriquet qu'on a collé au Reverend McCullough, the ale preacher, le prédicateur de la servoise. Or, c'était justement cet homme que Dieu a utilisé pour susciter un des plus grands réveils spirituels de l'histoire de l'Écosse au milieu du 18e siècle. Allez comprendre, hein ? Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Une mauvaise application serait de croire qu'il ne faut jamais préparer ses serments ni ses discours, car Dieu peut se servir de même des paroles ennuyeuses, voire incohérentes. Cela serait de tenter Dieu. Ou, comme l'un de mes professeurs aimait dire, l'Esprit Saint n'aime pas les parasseurs. Nous devons tout faire pour que notre prédication de l'Évangile, notre présentation de l'Évangile, si vous voulez, soit aussi claire, logique et cohérente que possible. Alors, sachez qu'il y avait aussi des grands prédicateurs du 18e siècle, je pense à George Whitefield aux États-Unis, qui étaient instruments de Dieu pour le salut de beaucoup qui sont venus l'écouter à cause de sa réputation pour l'éloquence et qui ont entendu ainsi l'Évangile. Il en était de même pour le grand prédicateur baptiste réformé qui était Charles Haddon Spurgeon, dont l'Église de Londres au 19e siècle était souvent remplie par les gens qui sont venus écouter ce prédicateur dont la réputation pour l'éloquence était bien connue. Il paraît qu'il y avait même des gens du théâtre qui trouvaient plaisir à écouter les sermons de Spurgeon délivrés de la chaire de l'Église dite Metropolitan Tabernacle à Londres. Alors, plus proche de nous, j'étais emmené à la fois en partie par le ministère d'un frère britannique, le docteur Ars Guinness, qui est doué d'un talent d'orateur indéniable et qui a un grand ministère parmi les intellectuels aux États-Unis, et ailleurs où il est invité à donner des conférences sur les campus universitaires ou même des incrédules apprécient ses discours. En conclusion, bien que les prédicateurs aient la responsabilité de bien préparer et soigner leurs serments, sachez toutefois que nous ne pourrons jamais amener quelqu'un à la fois salvatrice, sinon que par l'intermédiaire de l'Esprit de Dieu. Qu'un manque donc d'éloquence ou même un défaut d'élocution ne soit jamais une excuse quant à notre devoir d'annoncer l'Évangile. Dieu se sert des hommes n'ayant pas particulièrement le don pour la parole, pour amener ses élus à la foi, des hommes comme Moïse, comme l'apôte Paul ou comme William McCullough. Il peut se servir de vous et moi aussi. Voilà, c'est tout le temps qui me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501